Vous êtes sur les 104.5 FM, on parle de mœurs ce matin. Oui, on parle de mœurs ce matin et donc, comme vous le savez, je l'ai lu en introduction, le journal L'Union de ce matin fait état de cette information, donc la DGR qui vient de démanteler un réseau de placement de filles mineures notamment. Trois personnes, deux dames et le responsable du lycée Awassi s'y trouvent donc en garde à vue et les auditions se s'y poursuivent. Donc le point de L'Union est lu tel quel, nous n'avons rien ajouté du tout ni rien enlevé. Et donc on a décidé de s'appuyer là-dessus afin de faire la rubrique de ce matin parce que vous savez, depuis quelques semaines déjà, la toile gabonaise est secouée par plein d'informations faisant état de viols sur mineurs et de placements ci et là. Donc nous n'allons pas commenter cette information étant donné que l'enquête en elle-même n'est pas terminée. Cependant, nous allons nous appuyer dessus afin de faire la rubrique de ce matin. Vous le savez, on avait déjà fait une rubrique ici parlant de la gangrène que représentent les placements pour notre pays et surtout à quel point c'était grave et que voilà, c'était plein de conséquences pour notre pays. Sauf que peut-être qu'à l'époque où on en parlait, les Gabonais en fait tous ensemble, on ne se rendait pas compte de l'ampleur et des dégâts que représentait cette nouvelle tendance bizarre parce que les placements tels qu'on le présentait, c'était des filles en gros qui envoyaient des photos d'elles en petite tenue ou complètement nues comme des verres à des gars. Verres de terre. Oui, comme des verres de terre ou même comme un verre. Tu sais, le verre c'est transparent. Donc elles envoyaient des photos totalement nues à des gars. Donc le placeur, en gros c'est comme le macro et puis le macro lui, il a une sorte d'annuaire ou de catalogue de produits qu'il envoie ensuite au client. Et puis lorsque le client a fini de choisir la fille qu'il veut, dans ce cas le macro n'a qu'à appeler la fille en question et puis il va la placer chez le client d'où l'appellation de placement en fait. Je ne vais pas vous refaire tout ça, on a déjà fait 40 000 rubriques là-dessus. Par contre, là dans cette situation de placement, donc telle qu'on vient de présenter ça, ça se passe entre adultes consentants. C'est que moi, Gina, majeure et vaccinée, je me dis que bon voilà, j'ai pas trop envie de taffer et puis ben voilà, j'ai besoin d'argent rapide et tout. J'envoie vite des images ou je sais pas, des trucs à un placeur, un macro qui lui va envoyer à des clients. Il y a toujours des clients. Et puis le client va décider que bon oui, voilà, donc c'est vraiment une affaire de consentement. C'est entre adultes consentants. Donc ça, c'est la première version du placement. Après, il y a l'autre version du placement qu'on ne voyait peut-être pas, mais qu'on a découvert au travers de plusieurs scandales. Je pense que vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, il y avait eu un scandale dans un lycée, vous savez, vers le géant Cécado, vers le géant Cécado, les lycées qui sont sur cette droite ligne là, quand tu vas vers la gare routière. Un de ces lycées était impliqué dans un énorme scandale, dans un énorme scandale avec des informations faisant état de petites filles qui étaient prises à la sortie de l'école par des adultes et des personnes qui, voilà, des adultes en voiture. Et puis le personnel de l'établissement pensait que c'était des parents, mais en fait non, c'était des messieurs qui venaient en gros, c'était un véritable marché qui s'était développé dans ces établissements-là. Et puis quelques années plus tard, donc ça c'est plus récent, c'est à côté de nous, il y a eu ce gros scandale aussi qui a ébranlé un autre établissement scolaire qui se trouve toujours dans cette zone-là, cette fois-ci vers l'église de Sainte-Marie. J'essaie par tous les moyens de ne pas donner les gens des établissements scolaires. Et puis voilà, là aussi c'était la même chose. Et puis là on a eu vent de ce scandale qui faisait état d'un million et d'un téléphone portable, je crois. Et puis ça avait secoué un petit peu les Gabonais et tout. Mais comme je le dis souvent, nous sommes foncièrement hypocrites. Et c'est cette hypocrisie que nous payons aujourd'hui. Quand je dis nous, c'est tous ensemble en tant que pays. C'est cette hypocrisie que nous payons tous. Pourquoi nous sommes hypocrites ? Parce qu'on le répète, on ne le répétera jamais assez. La première étape dans la résolution d'un problème est d'abord de reconnaître que l'on a un problème. Est-ce que tous ensemble, on peut reconnaître que dans notre pays, on a un problème avec le sexe ? Est-ce que c'est possible de reconnaître ça ? Une fois qu'on a reconnu ça, il faut aussi que l'on reconnaisse... On a un problème avec le sexe du genre. Notre société est basée... On a basé notre société sur le sexe. Non, je ne suis pas d'accord. Attends, je t'explique. J'explique. Attends, je t'explique. Il y a des années, mais il y a très très longtemps, on a parlé de la promotion canapé. Ensuite, on a parlé des moyens sexuellement transmissibles. Ensuite, on a parlé de toutes ces personnes qui étaient obligées... Là, la promotion canapé, tu es déjà dans l'entreprise. On a parlé de toutes ces personnes qui étaient obligées de coucher pour ne serait-ce qu'avoir un emploi. Et aujourd'hui, on est dans quoi ? On est dans la situation où les personnes sont obligées de coucher pour avoir de l'argent. C'est que vous me direz, oui, mais dis comme ça... Quand tu dis obligées, c'est que les filles qui font des placements... Elles ont le choix d'aller chercher le boulot, hein ? Nous n'allons pas rentrer dedans aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer ? Oui, non, parce que là... Reconnaissons premièrement... Bon, bref, c'est ça, rubrique. Reconnaissons premièrement que nous avons un problème. Donc, nous avons un problème avec le sexe. Deuxièmement, il faut reconnaître qu'en plus d'avoir un problème avec le sexe, nous avons une société qui est foncièrement perverse et malade. Parce que même quand tu marches... Oui, Mosley, même quand tu marches dans la rue, pour la première fois qu'un homme aborde une jeune femme et qu'il lui parle, ça va, même quand vous ne vous connaissez pas, ça va toujours tourner autour de choses sexuelles et perverses. On dira qu'on se trouve dans un film de série X. Donc, il faut reconnaître tous ces points-là. C'est une série de Netflix. Non, Netflix n'a pas ce genre de série. Il faut reconnaître tous ces points-là. Quand on a fini de reconnaître tous ces points, il faut voir maintenant la conséquence de toutes ces actions sur notre société d'aujourd'hui. La conséquence-là a été le fait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il s'est développé en fait une sorte de prostitution. Voilà, les personnes ne veulent accepter ce mot en fait au Gabon. Pourtant, tout le monde le sait qu'aujourd'hui, on vend le sexe au Gabon. Et ce ne sont pas les filles qui sont au bord de mer, vous savez, vers l'immeuble Narval et tout ça la nuit là. Non, non, on ne parle pas de celle-là. On parle de personnes qui dorment avec vous tous les jours dans votre maison. On parle de personnes qui sont au travail tous les jours ou même qui sont au quartier tous les jours. On est dans une société où la prostitution est devenue genre, ouais, ok. Parce que c'est devenu, c'est même classique. Tu sors avec un gars, ouais, mais il te donne quoi ? Est-ce que c'est une relation économique qu'il y a entre les deux ? On revient donc à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En créant donc tous ces petits vices, en laissant la place à tous ces petits vices, on est arrivé à une société qui n'a plus de limites. Et là, on est parti dans quelque chose où aujourd'hui, en fait je dis aujourd'hui, mais comme je vous faisais le point des différents scandales qu'on avait eu dans les établissements scolaires, on est arrivé dans une société où en gros, on ne veut pas mettre des noms sur les faits que l'on observe. C'est pour ça que je disais au départ qu'on était hypocrite. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, 4 ans, quand il y a eu ce premier drame dans cet établissement scolaire, c'était de la pédophilie. Et la pédophilie, on en voyait dans le journal L'Union presque tout le temps. Quand on a fini de coucher avec une enfant qui a 3 ans, avec un bébé qui a 9 mois, et ainsi de suite, ou alors qu'on va chercher du bétail dans les établissements scolaires, c'est de la pédophilie. C'est du viol sur mineur. Sauf qu'on n'a pas accepté de mettre des noms là-dessus. On s'est dit oui mais non, on a trouvé des trucs simples à dire et puis boum, on s'est caché en fait. Et pourquoi notre société est hypocrite ? Parce qu'on vit au rythme des buzz. Il y a 3 ans, quand cette situation était arrivée, on a vécu au rythme du buzz, on a vraiment fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux pendant 3-4 jours, et puis on est passé à autre chose. Et puis après, bam, on a eu cette situation qui s'est passée il y a un an à peine, et puis là encore, les réseaux sociaux gabonais, ça a alimenté toutes les discussions, dans les bureaux, dans les maisons, dans les machins, et puis, c'est passé sous silence. Parce que, ben voilà, on se dit, ouais mais non, mais une situation, on en parle, après tu vas voir, c'est bon, on passe à autre chose, on va chercher l'autre buzz, voilà, qui est chaud en ce moment. Aujourd'hui, je ne vais vraiment pas me pencher sur l'histoire qui fait beaucoup couler d'encre et de salive, parce que l'enquête n'a pas encore défini toutes les responsabilités, mais, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il y a bien, quelque part, cette histoire de cette jeune fille qui a été violée, et puis vous avez ensuite l'article de l'Union qui est là aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui je fais cette rubrique ? Je ne vais pas repartir dans les placements, dans les qui a dit quoi, et ainsi de suite. Je vais être dans le on fait quoi. Alors, quelle est la différence entre faire beaucoup de tapage et de bruit, que ce soit dans les familles, dans les bureaux, à la route, dans le taxi, ou même sur les réseaux sociaux, et poser véritablement des actions qui pourraient faire en sorte que dans 2-3 ans, on n'arrive plus à ce genre de situation. Alors, la différence, c'est l'action. Il faut passer de je dis à j'agis. J'agis de quelle manière ? À moins que je me trompe. Nous sommes dans un pays de droits et de lois. Donc, en réalité, lorsqu'on a fini de mettre des noms et des mots, c'est pour ça que je disais qu'il faut appeler le chien par son nom. Si tu sors avec une mineure, ou alors que si quelqu'un emmène une mineure se faire violer chez quelqu'un, et ainsi de suite, c'est de la pédophilie et c'est du viol. Donc, une fois qu'on a fini de mettre des noms sur ces deux actions, on peut dans ce cas fouiller maintenant dans la batterie de codes que l'on a dans notre pays pour trouver des sanctions adéquates. Et c'est à ce moment que ça intervient. Alors, quand je dis que ça intervient, que l'État, en fait, que la responsabilité de l'État intervient. Parce que quand je disais qu'on est hypocrite, c'était en gros tout le pays, le Gabon, tous les individus qui sont hypocrites. Mais l'État est encore plus hypocrite que tous ces individus. Je suis d'accord que la justice et tout ça, tu sais, ça agit en silence et machin. Mais parfois, on a besoin de coups forts, de frapper fort. On a aussi besoin de buzz à la justice. Oui, on a aussi besoin de buzz à la justice pour montrer aux autres que la personne qui va encore s'y prendre, elle va s'y piquer. Mais comme la justice est toujours dans le silence et ainsi de suite, ce premier scandale qui avait eu lieu il y a 3-4 ans, où sont les coupables ? Est-ce qu'on les avait arrêtés seulement ? Est-ce qu'ils sont allés en prison ? Qu'en est-il des pauvres jeunes filles aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu un soutien psychologique ? Est-ce qu'elles sont suivies ? Non, on n'en sait rien. Alors, il y a un an encore, la situation qui s'est passée, est-ce qu'on a arrêté la personne ? Est-ce qu'on a arrêté le commanditaire ? Qu'est-ce qu'il y en a réellement ? On n'en sait rien. Et puis, on arrive à cette troisième situation. En gros, on est toujours dans le « je crie à la radio », mais en gros, on ne sait pas ce qui se passe et personne n'est puni. Et c'est justement parce que personne n'est puni. C'est justement parce que la loi... Comment, c'est quoi l'expression encore ? La force de l'État ou la sévérité de la loi ? C'est quoi qu'ils emploient souvent ? Ah, j'ai oublié. Il y a toujours une expression « la sévérité de la loi va s'appliquer », quelque chose comme ça. Voilà, la rigueur de la loi, c'est ça ? La loi va s'exprimer dans toute sa rigueur. C'est ça ! C'est justement parce qu'on n'a pas vu comment la loi s'est exprimée dans toute sa rigueur qu'il y a dans certaines zones de Libreville des personnes qui se croient intouchables et d'autres qui pensent que ce système est autorisé ou qu'il peut passer par les mailles du filet. C'est pour ça que c'est autorisé aujourd'hui. Je l'ai autorisé en griffes et que c'est vulgarisé et qu'il y a énormément de personnes qui en souffrent dans les familles gabonaises, que ce soit à Libreville ou même à l'intérieur du pays. Or, aujourd'hui, on a besoin d'être face à un État super fort, d'être face à un État qui ne recule pas, d'être face à une justice qui regarde les criminels bien droits dans les yeux comme ça et qu'ils leur disent qu'écoutez, à partir d'aujourd'hui, on va voir qu'il fait la loi ici et puis qu'il est fou au niouf et qu'il montre aux autres qui sont restés à l'extérieur, qui sont tapis dans l'ombre, qu'écoutez, la prochaine personne qui va s'essayer à faire ce genre de choses, elle aussi, elle va se trouver en prison. Mais comme on n'applique jamais tout ça et que c'est que, voilà, ça on revient à mon assertion de départ, on est une société hypocrite. Et après, on continue parce qu'il y a bien sûr la personne qui a commandité, il y a la personne qui a emmené, il y a toutes ces histoires-là, vous mettez ça là-bas. Et puis moi, j'ai envie de m'arrêter sur les victimes. Alors, je vous parlais des placements avec des adultes consentants et ainsi de suite qui ont bien sûr la capacité de réfléchir, qui ont la capacité de discernement, qui ont le consentement et bien sûr qui ont aussi la responsabilité. Donc ça, c'est ce qui caractérise quelqu'un qui est adulte, qui est majeur, qui peut faire ses propres choix. Pour les enfants, ils ne l'ont pas. Donc une fois que vous avez fini de violer un enfant, moi, c'est à ce niveau que je m'arrête parce que j'ai envie qu'on s'intéresse quelques secondes aux victimes. Même si vous lui aviez donné un téléphone, 200 000 ou je ne sais pas, il n'y a rien qui peut acheter ça, c'est un viol. Un viol, c'est traumatisant. J'ai envie de, quand ça cède, quand ça cède une minute et qu'on commence à réfléchir aux conséquences de l'agression sexuelle sur les mineurs. Alors, on est une petite société. On a quoi ? 1,8 million d'habitants ? Alors, imaginez, 2 millions déjà, ok. Imaginez l'ampleur de ces conséquences sur la mentalité des jeunes filles gabonaises, tout en sachant que le saut de notre République, c'est ça Mosley, c'est la maternité à l'étonne. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je n'ai pas fait de cours de psychologie ou quoi que ce soit, mais les personnes qui ont fait des cours de psychologie et qui se sont penchées sur la question vous disent que lorsque quelqu'un a été victime d'agression sexuelle dans l'enfance, cette personne va développer des troubles neurobiologiques, elle va avoir un problème, un retard de développement, elle va avoir des problèmes de colère et d'agressivité, elle va avoir des comportements sexuels problématiques. Donc avec, je couche ici aujourd'hui, demain je couche là-bas et ainsi de suite, avec toutes les conséquences que cela apporte, notamment en termes de contamination aux maladies sexuelles transmissibles, elle va avoir des problèmes de comportement, cette personne va avoir une très faible estime d'elle-même, et ça c'est très important parce que lorsqu'on a envie de construire un pays, on a besoin de personnes fortes, physiquement mais aussi mentalement. C'est quand on est face à une population qui est super forte, que là les gens travaillent, créent, développent et on arrive à avoir un pays dynamique. Mais si on arrive à avoir une population malade, avec des conséquences telles que des symptômes dépressifs, l'anxiété et la méfiance, ou des problèmes d'adaptation, des problèmes d'isolement sociaux, on est d'accord entre vous et moi qu'on est mal barré. Parce qu'on le dit dans tous les discours, vous savez lorsque les politiciens font les meetings dans les villages et autres, ils disent la jeunesse c'est l'avenir du Gabon, parce que vous, quand ils regardent les jeunes, vous, c'est vous l'avenir du Gabon. Mais on ne peut pas être l'avenir du Gabon la journée, et puis le soir, ben non ! On est le sexe du Gabon. Voilà, on est le sexe du Gabon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc il faut aujourd'hui qu'on se penche sérieusement sur les conséquences que cela a sur la population gabonaise, mais au-delà de ça, il faut aujourd'hui que l'État prenne véritablement toutes ses responsabilités, mais qu'il n'ait pas peur aux yeux et qu'il puisse appliquer de la manière la plus sévère qui soit, toute sa force. Parce que je me dis au plus profond de moi que si on a tous ces codes-là, toutes ces lois à gauche et à droite, et surtout si on a le grand tribunal de Libreville là, quelque part implanté dans Libreville, et tous ces avocats qu'il y a dans Libreville, c'est bien sûr parce que ça sert à quelque chose. Donc il faut nous prouver aussi que tout ça, les codes et les lois et les règles et ainsi de suite, ça sert à quelque chose. Ça ne sert pas juste à envoyer des gars qui ont volé des bouteilles de je ne sais pas trop quoi dans un magasin en prison. Il y a aussi des criminels tels que ceux-ci, parce que leur crime est même encore plus profond, il est plus grave, parce qu'ils détruisent la vie de la prochaine génération. Donc en gros, ils détruisent le Gabon. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les envoie pas en prison ? Depuis 3, 4 ans, 5 ans, où je repars en arrière que ces histoires ont éclaté, pourquoi jusqu'à aujourd'hui personne n'a été mis en prison ? C'est ça, avoir une société hypocrite. Et là, ce qui se passe, on est juste en train de tous payer notre hypocrisie. Voilà. Merci, Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'EUda Fresh Morning, le réveil matin, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, Gina revenait sur les questions de mœurs dans notre pays. Et si je fais la somme de tous les petits clés d'œil civique que Gina a déjà fait sur ces questions-là, on va passer la journée. Donc les gars, prenez le problème à cœur et puis essayez de régler ces problèmes. On repart sur l'EUda Fresh Morning et on se retrouve dans quelques minutes avec notre premier invité avant de recevoir Pépé. Changer le Gabon, c'est... 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 C'est...